Découvrez Zanzibar, les îles aux épices de Tanzanie, un endroit que vous devez absolument visiter. L'archipel de Zanzibar, situé dans l'océan Indien entre 25 et 50 kilomètres au large de la Tanzanie, est un endroit à couper le souffle pour s'évader du monde. Vous profiterez d'une eau claire et bleue turquoise, de bancs de sable peu profond parfaits pour patauger, et de nombreuses petites îles pratiquement non visitées par les touristes. Explorez le site du patrimoine mondial de Stonetown, le vieux quartier de Zanzibar City, ou allez simplement de plage en plage, chacune étant meilleure que la suivante. Zanzibar est l'une des principales destinations d'Afrique en ce qui concerne les personnes souhaitant voir des plages de classe mondiale, mais aussi découvrir un lieu où l'architecture et la culture de classe mondiale se rencontrent dans un paradis tropical. L'île de Zanzibar est située dans l'océan Indien, semi-tropical et est célèbre pour ses plages luxueuses. L'île est également célèbre pour être une plaque tournante majeure pour le commerce des épices. Les habitants de Zanzibar disent que l'île a de nombreux mystères à découvrir. Alors, plongeons pour explorer ce que Zanzibar a offrir à ceux qui veulent visiter cette île incroyable. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos comme celle-ci. Numéro 10, la nourriture. Zanzibar possède l'une des scènes culinaires les plus riches et les plus diverses de toute l'Afrique, façonnée par des siècles de commerce et de migration. Il est surtout célèbre pour ses plats épicés, car l'île produit et exporte beaucoup de noix de muscade, de clous de girofle, de cannelle, de cardamome, de citronnelle, etc. Au Forodani Food Market à Stone Town, c'est là que vous trouverez tous les fruits de mer frais et les spécialités locales, alors que le marché se transforme en un marché de rue animée la nuit. Vous trouverez tous les fruits de mer frais comme les calmars, les crabes, les homards, les poulpes et les crevettes, des spécialités épicées bien cuisinées avec des épices exotiques comme la cardamome, le curcuma et l'ail, des friandises comme le calmati et le mandazi, et d'autres aliments comme l'urojo, la pizza de Zanzibari, shawarma et biryani. Numéro 9, culture. Zanzibar est une société musulmane sunnite conservatrice avec une histoire influencée par des Arabes, des Perses, des Indiens, des Portugais, des Britanniques et du continent africain. Il a vu un afflux de personnes de ces pays. La plupart des éléments architecturaux ont été construits par des immigrants. Dans les temps anciens, l'île était connue pour le commerce des épices et de nombreux marchands arabes ont visité l'île à cette époque, amenant l'islam sur l'île. Les Portugais ont également visité l'île et contrôlé l'océan Indien, qui ont ensuite été remplacés par les Britanniques. Zanzibar offre désormais de nombreuses expériences culturelles différentes, qui s'ajoutent à la belle architecture de Stone Town. Numéro 8, créatures rares. Zanzibar abritent également plusieurs espèces rares. Diverses espèces de primates, papillons, oiseaux et bien d'autres peuvent être observées. Le singe colob rouge, le zanzibar cervaline genet, font partie des espèces trouvées à Zanzibar. Le singe colob rouge se trouve dans la forêt de Josanie, et le zanzibar cervaline genet se trouve à Oungouja. Numéro 7, il y a plusieurs îles, pas une seule. Beaucoup de gens considèrent Zanzibar comme une seule île. Zanzibar est un archipel d'îles situées dans l'océan Indien. Il comprend plusieurs îles, mais seulement deux sont les plus grandes qui sont Oungouja et Pemba. Oungouja est la plus grande et est parfois appelée Zanzibar. Plusieurs îles sont combinées nommées Oungouja, Pemba, Latam, Mafia, Bao, Changu, Chimbe, Namba, Timbatu, Uzi, Vindue, Fundo, Kachani et Najo Island. La population totale de Zanzibar est d'environ 1,3 million de personnes. Numéro 6, sport nautique. Visiter Zanzibar pourrait être votre aventure unique dans une vie, vous ne devriez donc pas la prendre pour acquise. Il existe divers sport nautique de classe mondiale que vous pouvez découvrir en jouant ou simplement en regardant. En commençant par la plongée en apnée sur l'île de Mnamba, les visiteurs aiment généralement faire de la plongée avec tuba et nager avec les dauphins. Pour les plongeurs ou ceux qui souhaitent apprendre la plongée, Zanzibar est une belle destination pour le faire. De plus, pendant l'été, le kitesur fait un sport réputé pour les touristes venant à Zanzibar, en particulier sur les plages de Page et Jambiani. Avez-vous déjà rêvé de monter à cheval le long de la plage ? Si oui, alors la plage de Numui à Zanzibar est là pour vous. Profitez des promenades sur la plage, des promenades à la nage, des promenades au coucher du soleil et des promenades à la campagne sur les plages de Zanzibar avec un cheval. De plus, si vous êtes intéressé par la conduite de G-Ski, vous les trouverez à la plage de Numui, à la plage de Kendwa, à Matemou, à Stonetown. Numéro 5, plage de classe mondiale Si vous cherchez un endroit parfait pour passer vos vacances, ne cherchez pas plus loin. Zanzibar est doté de superbes plages, et c'est une destination parfaite pour votre prochain voyage. Ce qui est étonnant à propos de cet endroit, c'est que ce n'est pas seulement un endroit où vous pouvez profiter de plages incroyables et de certains des meilleurs hôtels, mais aussi de plusieurs activités intéressantes comme le kitesurf, les fêtes de la pleine lune et les sports nautiques. C'est un endroit où vous pourrez passer du temps de qualité, avec votre famille et vos amis. Elle possède les meilleures plages d'Afrique de l'Est, entourées de sable blanc et doux, d'une atmosphère fascinante et d'une eau cristalline. Certaines des meilleures plages de Zanzibar sont Page, Kendwa, Nungui, Kizimkazi, Pombwe et Jambiani, chacune offrant une expérience unique. Numéro 4, la Maison des Merveilles La Maison des Merveilles, parfois appelée le Palais des Merveilles, est un bâtiment emblématique de Stone Town, à Zanzibar. Elle occupe une place de choix face au Jardin Forodani et elle est située entre le Vieux Fort et le Musée du Palais, qui était l'ancien palais du sultan. Elle a été construite en 1883 par Bargash bin Saïd, qui était le deuxième sultan de Zanzibar. A cette époque, elle a été construite pour être un palais de cérémonie et une salle de réception officielle. Elle a été nommée Maison des Merveilles, car c'était le premier bâtiment moderne à avoir l'électricité et un ascenseur en Afrique de l'Est. Le bâtiment présente plusieurs éléments architecturaux mixtes, de style européen et de tradition de Zanzibar, en incluant des colonnes en fonte, un chiffon de corail, des dalles de béton, des plafonds de mangroves, des sculptures de portes élaborées et des cours centrales ouvertes. Numéro 3, il est considéré comme le centre des épices de l'Afrique. Avant les activités touristiques à Zanzibar, la culture des épices jouait également un rôle plus important dans l'économie de Zanzibar. Zanzibar est parfois appelée l'île aux épices, ou la plaque tournante des épices de l'Afrique. Les épices communes cultivées à Zanzibar sont les clous de girofle, la cannelle et le poivre noir. Si vous envisagez de visiter Zanzibar, vous ne devriez pas seulement faire un safari en mer ou des vacances à la plage, mais vous pouvez également visiter les fermes d'épices pour découvrir les images, les odeurs et les goûts des épices de Zanzibar qui sont cultivées en grande quantité. Numéro 2, le Vieux Fort Le Vieux Fort connu en Swahili sous le nom de Ngo Mekongwe est le plus ancien bâtiment de Zanzibar et la principale attraction touristique de Stonetown. Le bâtiment a été construit à l'origine par les Portugais au XVIIe siècle et reconstruit plus tard par les Arabes d'Oman au XVIIIe siècle après avoir expulsé les Portugais. Étant l'une des principales attractions de Stonetown, les visiteurs peuvent généralement voir un centre culturel avec des boutiques de curiosité qui vendent des marchandises culturelles et un amphithéâtre en plein air où se déroulent des spectacles de danse et de musique. Dans les cours intérieurs du fort, le Festival international du film de Zanzibar et le Festival Saouti Zaboussara sont hébergés, qui sont les plus grands festivals nationaux et internationaux. Si vous prévoyez de visiter Zanzibar, cet endroit est incontournable et le plus intéressant, c'est qu'il est gratuit. Numéro 1, Stonetown City La ville Stonetown City de Zanzibar est une ville commerciale côtière dotée de beaux bâtiments et d'un marché local. Elle est située sur la côte ouest de l'île d'Unguja, qui est l'île principale de l'archipel de Zanzibar. C'était une ancienne capitale du sultan de Zanzibar et un centre de commerce d'épices et d'esclaves. Elle possède d'importants bâtiments historiques et artistiques et une architecture datant du XIXe siècle. Elle a beaucoup d'activités liées au tourisme, des marchés alimentaires locaux et des activités culturelles. Certains des principaux bâtiments construits à Stonetown sont comme la Maison des Merveilles, l'Ancien Dispensaire, la Cathédrale Catholique Romaine Saint-Joseph, la Cathédrale Anglicane Christ Church, la Résidence du Marchand d'Esclave Tip-U-Tip, la Mosquée Malin d'Ibamnara, le Jamaican, le Cimetière Royal, le Hammamni et autres bains perçants. Ceux qui recherchent un voyage simple et relaxant à Zanzibar ne devraient pas manquer de visiter les endroits que nous avons mentionnés dans cette vidéo. Zanzibar vous laissera des souvenirs incroyables et vous voudrez revenir pour plus. Vous trouverez de la joie dans la simplicité de vie que cet endroit vous procurera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un coup de pouce, de commenter, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci sur notre chaîne. Sur ce, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501